Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur PP Soup pour un nouveau numéro de l'actualité. Les albinos font face à des difficultés liées à leur fragilité oculaire et à la sensibilité de leur peau au soleil en raison de l'absence de pigments. Malgré ces obstacles, Soiré Ismaël, animé par le désir d'émancipation et d'indépendance financière, a décidé de plonger dans le monde du travail au sein d'un environnement marqué par la violence et l'exclusion. A Adjame Liberté, Ismaël a su gagner l'acceptation malgré les moqueries subies. Élève en terminale au lycée moderne de Kokodi, Soiré Ismaël est albinos, un trait de naissance qu'il a placé comme bon nombre de ses pairs en marge de la société. En raison de la couleur de sa peau. Outre cette marginalisation sociale, les albinos font face à des défis de santé, notamment des problèmes cutanés et de vision, résultant du manque de pigments. Malgré ces obstacles, Soiré Ismaël demeure déterminé et dévoué, proposant inlassablement ses jeans et t-shirts au passant. Jacques refus essuée, il ne l'abat pas. Son objectif, gagner de quoi rentrer chez lui lorsque la nuit tombe. Bon, au départ, il y en a qui se moquent un peu, mais ça va. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais je m'adapte à fait. C'est un peu difficile, mais je m'adapte. Bon, à part que les rayons du soleil nous fatiguent beaucoup. En tout cas, c'est la réalité de la chose, quoi. On s'adapte un peu. Mais quand le soleil tape un peu, on va s'habiter et puis après on revient encore. Mais comme ça, on s'adapte. Quelle que soit la difficulté dans la vie, quelles que soient ceux dont vous sous-estiment, vous êtes plus fort, vous pouvez tout faire en fait. Voilà, vous pouvez faire plus. Voilà. N'attendez pas de voir les gens pour dire non. Non, c'est comme ci, comme ça. Voilà. Adaptez-vous à tout, quoi. C'est la vie. On est déjà en dehors, on ne peut rien faire encore. On ne peut plus reculer. Voilà. Bon, c'est un frère, il est venu au marché. Non, quoi, il y a des gars comme ça, il ne vient pas vendre. Il ne vient pas s'arrêter sous le soleil. Mais lui, vraiment, bon, c'est nos premiers fois d'avoir un gars qui est venu vendre comme ça. Nous, on est contents, on est fait de l'eau. Voilà, c'est comme ça, ce débris ici, c'est vraiment, ce n'est pas facile. Mais lui, il encourage beaucoup. Il est courageux. Et puis, voilà, c'est une, c'est ma première fois de le voir. Bon, c'est mon frère, il soutient de lui. Il est prêt, tu vois. C'est comme ça, il fait. Bon, il y a des gars comme ça, ils sont acclimatisés toujours. Mais lui, il est là avec nous. C'est pas, il est prêt. Il ne compte pas sur quelqu'un pour manger, tu vois. C'est un rougeau. Les gars comme ça, il est un peu au jasar, mais lui, il est encouragé. Malgré les humiliations passées et la rigueur du soleil, son intégration progressive sur le jasar est marquée par une détermination inébranlable. Là où les âmes tendrent, ont du mal à s'imposer, Soiré trouve sa place peu à peu. Auparavant propriétaire d'un restaurant à proximité de l'hôpital militaire d'Abidjan, son établissement a été anéanti lors de vastes opérations de déguerpissement. Après un séjour au Burkina Faso, son pays d'origine, il revient en Côte d'Ivoire pour une nouvelle aventure. C'est à l'espace Sans Loi que nous allons à la rencontre de Kodogo Narcisse, un cuisinier spécialisé dans la préparation de la viande de porc. Kodogo Narcisse est un cuisinier assez connu à l'espace dénommé Sans Loi de la commune d'Ajami. Après avoir perdu son restaurant, ce père de famille a décidé de se réinventer. Aujourd'hui, dans son espace commercial, il vend de la viande de porc. Il a décidé de nous en parler. Oui, moi, j'étais à Chema, je faisais rire les genoux. Ils ont cassé mon maquis ici partout au Burkina, ici où est venu. J'ai commencé à Pocofo à Chemuchel, à Seferi, là-bas. Et là-bas, je me retrouve à l'UVT, ici. Je me suis dit à mon frère qui est là-bas. Non, il n'y a pas les secrets. Pour moi, c'est original. C'est les pocs africains. C'est moi, je me suis dit à battre et puis j'ai bien fait. Pour les femmes, c'est un poté. Donc, on ne peut pas, même si ce n'est pas lui qui ne connaît pas, il va laisser lutter avec ça. Sinon, ça, c'est le meilleur. La viande de porc fait partie des activités les plus juteuses en Côte d'Ivoire. Narcisse a vu en cela une opportunité d'affaires. Pour les habitués des routes d'Abidjan, ils ont certainement dû remarquer ces vendeurs d'ananas et de jus aux abords des chaussées. Originaire du Niger pour la plupart, ces derniers en proposent aux automobilistes et aux passants qui s'y aventurent tout naturellement. Parmi eux, Kassim Bessé, arrivé en Côte d'Ivoire depuis 2018, que nous avons rencontré pour connaître les ficelles de son activité. La vente d'ananas connaît un grand essor dans la capitale économique Abidjan. Dans les rues de la ville, il n'est plus rare de voir les vendeurs qui se multiplient. En plus de vendre l'ananas, il commercialise également le jus de ce fruit. Kassim fait partie de ces vendeurs. Il nous parle de son activité. Le vendeur de l'ananas, à 13 jours, a venu 1. Je m'appelle Kassim, c'est le client vient. Il me demande combien, c'est à 500, à 400, à 300, c'est aussi. Et puis les petits bidoins, on fait gros bidoins à 2000 francs. Et puis au moins, il y a demi aussi. Il y a pour 500, il y a pour 700. Depuis, je suis venu à Côte d'Ivoire, je n'ai pas fait un autre travail, ce n'est pas à l'ananas. Parce que je suis venu à Côte d'Ananas, c'est très bon, j'ai fait mon travail, c'est ma vie, c'est bon. Beaucoup de vendeurs se tournent aujourd'hui vers la commercialisation de l'ananas, une activité génératrice de revenus qui nourrirait son homme selon Kassim. Ce reportage marque un point final à cette édition d'Information. Merci chers internautes de votre fidélité. A très bientôt.